Hello tout le monde ! Aujourd'hui est une journée un petit peu verticulée puisque nous sommes le mercredi 18 d'avril et que là nous partons au salon de tatouage Ah j'ai peur ! Alors je sais qu'on va me faire des réflexions par rapport à ça c'est une greffure Donc puisqu'on va me le demander je me fais tatouer chez Spirit Tattoo qui est un salon de tatouage près de République pour les Rennais qui connaissent Là je me fais tatouer par T1 Donc tous mes tatouages je les ai faits là-bas Les trois je les ai faits là-bas Le premier c'était par Did Le deuxième par Chris Et là c'est T1 Sachant que Chris ne fait plus partie de ce salon qu'il a ouvert son propre salon Tu sais que c'est un feu vert t'es pas que j'ai tourné ? Bah au cas où s'il passe, on ne sait jamais Tu sais qu'avant il y a le orange Oui passe ton code avec Marine et Margot Actuellement je me fais caca dessus pour ceux qui se demandent Il y aura de temps en temps des petits plans face caméra parce que j'ai perdu des fichiers et que des fois j'explique juste mal les choses Je suis un caca ! Alors avant tout ça je voulais juste vous dire que Chez Spirit Tattoo Alors ça se fait pas chez tous les tatoueurs Mais chez Spirit Tattoo dans leur salon J'avais eu un rendez-vous pour faire le dessin avec le tatoueur Donc en gros je suis restée une heure avec T1 Et j'ai fait le dessin avec lui Donc voilà il dessinait et puis je lui disais ce que je voulais Des fois il me donnait des conseils Il me donnait ses idées Et puis soit j'aimais et je gardais Soit j'aimais pas Et je lui disais bah non efface Parce que je suis une chueuse Bonjour ! Et du coup j'ai vraiment fait le dessin de A à Z avec lui Donc la première étape ça a été de poser le stencil J'ai pas filmé le plan Mais le petit dessin que vous voyez fait sur mon bras C'est le stencil qui a été posé Donc c'est un genre de calque Qui va venir poser sur le bras Pour positionner le dessin Donc mon amie je sais pas un quart d'heure A décidé de l'emplacement parfait Enfin l'emplacement que je voulais Bon petit rappel du coup quand même avant de commencer Ça fait mal Ça fait mal Par contre si ça fait vraiment mal Surtout ne te trispe pas Respire On se concentre pas sur une respiration Régulière, calme et dente D'accord ? C'est vraiment le craché d'un peu moins de bruit là C'est vraiment le craché d'un peu plus Oh oui le plan On adore Oh ce grincement Ouais ça les sièges ils sont affreux Prends ma grippe feu Magnifique Encore une éternité après On險 qui est�é Mais je ne l'ai pas vu I de fait On va se voir comme ça maintenant ! Donc là, dès que tu rentres à la maison, tu enlèves le cellophane et tu laves ton tatou à l'eau la plus chouette que je puisse supporter dessus Hop Si jamais t'as des questions ou quoi que ce soit, t'envoies un petit message ou t'appelles magasin Bon alors nous voilà rentrés du tatouage Je suis tel un saucisson En saucissonné Oh c'est dur à dire ça dis donc Wouh ! Du coup, je vais aller faire mes premiers soins, puisqu'on vient d'arriver alors Vous ne connaissez pas cet environnement, c'est parce qu'en ce moment je squatte chez Marine C'est qui Marine ! C'est ma copine ! Du coup, le premier soin, il faut que je retire le cellophane et il faut que je lave mon tatouage avec l'eau la plus chaude possible Bon, pas brûlante non plus mais... Et après je dois mettre de la B-Pantene en couche fine, il ne faut pas non plus imbiber le tatouage Je vais aller faire ça et en gros pour vous dire la douleur, parce que je sais quoi me demander J'ai l'impression d'avoir un énorme coup de soleil Et il y a du sang Je vais bien laver les mains avant de faire tout ça Le sang dégueulasse Je suis toute gonflée ! Je sens chaque trait sous la main Pour sécher, on prend bien... Tamponnez bien, frottez surtout pas sinon vous allez arracher les croûtes Et une croûte arrachée c'est un bout de tatouage en main Et les retouches après de 1 à 1 et des fois t'as les tatoueurs il faut repayer si t'as vraiment arraché Parce que t'as pas fait gaffe quoi Bon et après du coup je vais laisser sécher 5-10 minutes à l'air libre Et je vais mettre la crème après Bon alors une fine couche Je vais essayer de doser Parce que moi je suis le genre de fine Tu sais quand tu mets de la crème hydratante Bah moi j'en tartine 3000 tonnes ça m'a la gueule Donc là on ne va pas déconner par contre Là je suis pas bien Bon bah voilà ! Vous pardonnerez cette tête Donc nous sommes jeudi Donc à peu près 24h après Enfin ouais un peu plus vu qu'il est quand même 21h Et donc je sors de la douche Et j'ai officiellement ma première croûte Voilà Donc vous voyez la petite peau là Je pense que vous la voyez bien Donc les croûtes comme ça Il ne faut surtout pas les arracher Il va y en avoir plein Et il faut vraiment faire très attention En mettant les vêtements En séchant le tatouage Après le lavage A la base le tatouage devait durer 3h Mais ça a finalement duré 4h Donc normalement j'aurais dû payer 300€ Mais ça a duré 4h Mais il m'avait dit Bah c'est moi qui me suis trompée dans l'estimation J'ai mis plus de temps que prévu Donc voilà J'ai payé 300€ on va dire Au lieu de 400€ Mais bon c'est le prix qu'il m'avait donné à la base Donc il n'allait pas m'augmenter Sachez qu'il y a des tatoueurs Ils sont dans l'abus avec ça Renseignez-vous bien avant Il y a des tatoueurs Même s'ils te disent Un temps donné Et donc un prix Si ça dure plus longtemps Que ce soit ta faute ou la sienne Il y en a ils vont te faire payer le surplus Chez Spirit Tattoo il fonctionne pas du tout comme ça Au niveau de la cicatrisation Moi il m'avait dit 2 semaines minimum Et effectivement il a fallu 2 semaines minimum Pendant 2 semaines J'ai pas arrêté de croûter De perdre des croûtes Des peaux D'avoir le tatouage super sec Qui me faisait pas spécialement mal Mais vraiment super super sec Et qui me grattait énormément Donc ça ça a duré minimum 2 semaines Je dirais que même la cicatrisation Il m'a fallu presque 3 semaines Enfin en fait j'ai lavé mon tatouage 2 fois par jour Donc matin et soir Pendant ces 2 semaines J'ai vu que je vous l'ai pas montré dans le blog Super Mais en gros j'ai pris en pharmacie Un gel sur gras pH neutre Sans savon Sans parabènes Sans rien dedans Un truc vraiment neutre Et donc de lavé de pantène En pommade Pas en crème Donc c'est plus épais que la crème Mais du coup faut bien la faire chauffer Avant de la mettre Parce que c'est vraiment super épais Pour pas qu'il y ait une couche trop épaisse Sur votre tatouage J'ai pas de trou dans mon tatouage C'est ouf Le seul en fait je suis retournée voir Tiwan Donc j'ai rendez vous fin juillet Pour des retouches Donc qui vont durer genre 1 quart d'heure 20 minutes Et en fait le seul truc Et je m'en doutais Je l'ai dit dès que je suis rentrée Avec Marine Du salon J'ai fait Je suis sûre que je vais avoir des retouches Juste pour la bande noire Et c'est exactement ça en fait Mais ça c'est parce qu'en fait Il l'a fait à la toute fin Donc au bout de 4 heures Donc il y avait le sang Il y avait le surplus d'encre Et il y avait le fait que j'avais mal Et j'ai bien vu qu'à la fin Il avait pitié de moi Parce que j'en pouvais plus J'avais trop mal Vraiment j'étais pas bien Autre conseil qui m'a donné Vos tatouages Dans tous les cas Les tatouages Il faut faire super gaffe Avec le soleil Mettez de l'écran total Donc crème solaire Indice 50 sur vos tatouages Parce que le soleil Ca nique tout Ca peut faire épaissir vos traits Vos tatouages vont vieillir Beaucoup plus vite Ils vont devenir ternes Donc là Pendant la première année Il faut vraiment Eviter le soleil un maximum Et imbiber le crème Le tatouage pardon De crème solaire Indice 50 Donc d'écran total Il faut absolument pas de coup de soleil Sur le tatouage Et j'ai même envie de dire C'est pour toute la vie En fait c'est pas que pour la première année Et sinon la douleur Parce que j'en ai pas parlé dans le blog Je parlais même plus En fait pendant la séance tatouage Les tracés Donc juste les contours Ca a duré genre deux heures Donc c'est là qu'il s'est rendu compte Qu'il était à la bourg Parce qu'il pouvait pas faire le reste en une heure Et donc on a fait une pause à ce moment là On a fait qu'une seule pause Donc après les tracés Et c'est lui qui a demandé la pause Moi j'étais chaud pour continuer Sans faire de pause Mais il m'a dit non non J'ai besoin d'une pause J'ai besoin de me reposer Et même moi ça m'a fait du bien Mais au final Quand il a recommencé après On a fait une pause de quoi ? 10 minutes J'ai douillé encore plus Mais bon dans tous les cas Un tatouage ça fait mal Ca fait pas du bien en tout cas C'est sûr que si vous avez un tatouage de 10 minutes Et un tatouage de quelques heures Ca sera pas la même douleur Mais ça fait bon bon Et selon les endroits aussi Mais aussi et surtout selon les personnes Donc moi je vous donne mon ressenti Voilà celui-là J'avais quasiment rien senti Ma plume qui avait duré une heure et demie Je m'étais endormie sur la table Mais celui-là qui a duré 4 heures J'ai douillé pendant 4 heures Voilà Et petit disclaimer Je le mets à la fin Mais bon je sais comment me le dire Je ne fais pas cette vidéo Pour inciter les gens à faire des tatouages Pas du tout Les tatouages vous faites Ce que vous voulez de votre corps Si vous détestez ça Tant mieux pour vous Enfin voilà je m'en fiche Moi j'adore ça Si je m'écoutais J'en aurais partout Mais bon je vais Je ne vais pas trop m'écouter Parce que bon Voilà j'espère que cette petite vidéo Vlog vous aura plu Et puis en attendant la prochaine vidéo Je vous fais à tous et à toutes De très gros bisous Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti